qui a dit que Facebook, c'était fini. C'est ce qu'on entend un peu partout. Les gens sont un peu écœurés. Les gens disent, plus personne ne voit mes posts. Pas faux, étant donné qu'en fait, la portée d'un post est très minimale en moyenne sur Facebook. Il y a encore des façons d'activer la communication avec sa communauté Facebook quand on sait jouer un petit peu avec l'algorithme. Le but de ce tutoriel aujourd'hui, c'est de te montrer comment est-ce que tu peux éduquer ta propre audience sur Facebook pour qu'elle soit garantie de voir tes posts. Alors, avant de te montrer comment mettre en place ceci et surtout comment tu vas pouvoir l'expliquer à ton audience, à ton public, je vais te montrer quelques petits chiffres qui sont en fait super significatifs parce que si, à force d'écouter, tu sais que Facebook ceci, Facebook cela, à moins que ce soit des raisons comme très, comment dire, sur tes valeurs, etc., et que tu ne veux plus entendre parler de Facebook, ça, c'est une chose, mais en termes marketing, si tu as une page business, entreprise pour Facebook, eh bien, je veux que tu saches que la plateforme numéro un pour 2022, selon une source très sûre, qui s'appelle Statista, sur laquelle les marketeurs utilisent beaucoup ces chiffres-là pour voir un peu l'état du marché digital, annonce qu'en 2022, Facebook est la première plateforme dans le monde du commerce. Donc, je vais te montrer le détail de cette étude, les six ou sept, on va dire, plateformes médias sociaux les plus populaires pour les entreprises en 2022, premier, Facebook, deuxième, Instagram, troisième, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok et Snapchat. Donc, Facebook n'est pas là pour partir en vacances, pas en 2022. Alors, autant s'équiper pour essayer d'apprendre à utiliser Facebook et surtout que notre audience, et c'est pour ça que je vais te montrer toi, parce que je veux que tu fasses la même chose pour la page de Social Media Lab, il ne faut pas que tu manques les publications, que tu puisses engager, parce que le plus tu interagis avec des publications et une marque ou quelqu'un que tu apprécies, qui t'apporte, qui t'aide, il y a le plus Facebook va l'apporter dans ton fil d'actualité. Donc, ça, c'est un premier chiffre que je voulais te montrer. Par contre, quand on dit que c'est dur de se montrer sur Facebook, c'est vrai, parce que la moyenne de la portée d'un post sur Facebook, c'est 5%. Donc, 5%, ça veut dire que si tu as 100 personnes dans ton audience, il y a peut-être 5 personnes qui vont voir tes posts. Alors, évidemment, tu peux être à beaucoup plus ou tu peux être à beaucoup moins. OK? Donc, rien d'étonnant si la portée de tes publications n'est pas aussi forte que tu aimerais que ça le soit. Mais évidemment, il y a plusieurs façons d'améliorer ceci. Mais je veux juste te donner les chiffres pour que tu voies qu'il n'y a rien d'étonnant en tant que tel. Par contre, allons-y. Je veux te montrer comment éduquer ton public et leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent vraiment se tenir au courant à chaque fois que tu publies un post. Donc, on va aller dans... sur mon profil. Ici, profil... Non, on va aller... Excuse-moi. Page business. Je vais aller sur... Tiens, je vais aller sur un truc français. Je ne vais pas aller sur mes clients parce que comme je suis administratrice, qu'est-ce que je vais aller voir? Qu'est-ce que j'aime bien en France? Tiens, Paris, je t'aime. Est-ce que ça existe encore? Ben ouais. Paris, je t'aime. Page, 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 page. Paris, je t'aime. Voilà. Je te aime, Paris. Non, ce n'est pas ça que je cherchais. Ben tiens, on va aller... en Guadeloupe. Pourquoi pas? Hein? Alors, si je voulais m'assurer de ne pas manquer un seul poste de l'aéroport Guadeloupe pour le Caraïbe, eh bien, j'aimerais la page. Je vais le faire pour l'instant. J'aime déjà. Et suggérer sur les trois petits points ici. Et c'est là où tu dois éduquer ton audience en disant, écoute, va dans tes paramètres d'abonnement, clique sur Favoris, OK? et puis, pourquoi pas, laisse-moi t'envoyer des notifications à chaque fois que l'aéroport publie un poste. Donc, tu vas aller sur Publications. Tu as le choix entre Standard à la Une. Standard, c'est jusqu'à cinq notifications de la nouvelle publication par jour. C'est vraiment si tu ne veux pas la manquer. OK? Ou tu peux choisir de ne pas en faire. OK? Donc, tu vas dans Paramètres d'abonnement. Et tu peux faire la même chose avec les vidéos de cette page-là. Et la même chose avec les vidéos en direct ou les offres. D'accord? Donc, ça, si tu peux passer le message à ton audience, c'est déjà quelque chose qui va te garantir qu'elle reste attachée, qu'elle reste en lien avec toi. Je vais te montrer maintenant comment elle se fait sur... Oh, ici. Non? Ici. Sur un téléphone mobile. Alors, histoire de voir que je... Stop Share. Je vais te montrer sur le téléphone mobile comment on fait ça. Voilà. Alors, tout simplement, tu vas aller dans... On va aller Facebook. On va aller à Aéroport. C'est Guadeloupe. Voilà. Puis, on va cliquer sur la page. Puis là, on retrouve nos trois petits points. OK? Tu cliques sur ces trois petits points. OK? Ça, c'est en anglais sur le monde cellulaire. Mais là où ça dit following, c'est la même chose que tout à l'heure, les recommandations. Et tu vas aller dans Modifier les notifications. Et là, tu vas mettre sur Standard ou les grandes lignes, peu importe. Ou Off. Quand tu ne veux plus entendre parler de ça. OK? Mais assure-toi. Et puis, normalement, tu devrais pouvoir cliquer sur See First. Je ne sais pas pourquoi, là, ça ne me laisse pas. Mais bon, ça me laisse Get Notification. Donc, tu peux leur dire, mettez vos notifications. Ou, s'ils peuvent cliquer sur See First. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pourquoi. C'est donc la partie que je dois aller te montrer pour que ce soit dans See First. Alors, je vais arrêter de partager ceci. Et puis, je vais te montrer comment est-ce que tu ajoutes des pages dans tes favoris à partir de ton profil. OK? Là, je viens de te montrer comment éduquer ton audience pour aller sur ta page et aller te mettre dans les notifications et tout ce qu'il faut. Et maintenant, je vais te montrer à partir de ton profil comment tu peux organiser toutes les pages et profils perso que tu as décidé de mettre dans tes favoris. Alors, tu vas ici, tu cliques en haut, compte ici. Affichage? Non. Non, non, non. Où est-ce que c'est? Paramètres? Non. Alors, affichage et accessibilité. Non. Ce n'est pas ça. Oh my God! Je l'ai fait en anglais tout à l'heure. Paramètres et confidentialité. Ah oui, là, ici. Et ici, ensuite, tu vas préférence du fil d'actualité. Et là, tu vas voir gérer les favoris. Ajouter des personnes et des pages pour donner la priorité à leur publication dans votre fil d'actualité. Boom. Come on. C'est censé s'ouvrir. Voilà. Donc, tu vois, moi, j'ai mis mes clients, j'ai mis mes coachs. Et en fait, tu cliques sur, tu peux, si j'ai dit, il est au Boga, favoris. et puis, tu as droit jusqu'à 30, 30 amis et pages. Donc, les publications des amis et des pages que vous ajoutez aux favoris sont affichées en priorité ou plus haut dans votre fil d'actualité. Certains amis et certaines pages sont déjà prioritaires parce que vous avez déjà interagi. donc, mon conseil, c'est que s'il y a quelqu'un avec qui tu veux toujours être en lien et surtout une page business comme Social Media Love avec qui tu veux rester en lien sans avoir à chercher, tu interagis, tu aimes, tu commentes, tu partages, tu regardes les vidéos et l'algorithme va te l'apporter. OK ? Ou tu sélectionnes 30 favoris pour s'assurer que Facebook te le ramène dans ton fil d'actualité. OK ? Et puis, quand tu veux désélectionner quelqu'un, hop, tu vois, Hélène, c'est une de mes clients, je l'avais dans mes favoris. Si je veux l'enlever, hop, tac, tac, OK ? Tout simplement. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que tu vas prendre ce contenu que je t'ai apporté, le mettre en place pour les pages que tu ne veux pas manquer et surtout l'enseigner, le partager avec les personnes qui suivent ta page Facebook pour l'entreprise. OK ? Tout simplement, c'est tout bête, c'est des toutes petites choses qui peuvent faciliter si tu ne veux pas utiliser la publicité et évidemment, il y a d'autres tactiques au niveau organique que tu peux utiliser mais celle-ci, c'est un outil qu'on a sur Facebook que tu peux mettre en place. Alors, comme tu sais, peut-être que tu ne sais pas, je suis Angélique Binet, je suis la fondatrice de Social Media Love et j'aide des femmes entrepreneurs à Sichy, qui ont déjà un business qui roule mais qui n'ont jamais pris le temps d'ajouter une touche, une couche digitale à leur entreprise, de la mettre en place en utilisant les réseaux sociaux et en tombant en amour avec leur peur de devenir visible. Et quand je dis visible, c'est en utilisant ta voix, tes idées, tes stories, tes histoires de vie, tes offres irrésistibles, toutes tes croyances en termes de ton expertise et de leadership, comment tu utilises ça et tu te mets ça dans les réseaux sociaux. Tu ne veux pas que les gens manquent ça, manquent ta page. Donc, enseigne-leur, montre-leur comment ils peuvent rester en contact avec toi en utilisant le facteur favori, l'outil des favoris sur Facebook. Et puis, comme à chaque semaine, comme chaque semaine, j'aime t'équiper avec une ressource gratuite que tu peux télécharger pour justement t'aider à créer du contenu pour faire la promotion non seulement de tes programmes, de tes services, de tes événements, mais aussi des valeurs que tu véhicules dans ce monde avec ton entreprise en utilisant mon guide qui s'appelle les cinq types de contenus utilisés en réseaux sociaux. Je le mettrai autour de la vidéo pour le télécharger tout simplement. Est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu vas le mettre en place? Est-ce que tu l'utilises déjà? Et surtout, est-ce que tu vas le transmettre à ton audience? À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.